Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Justice, à travers son projet d'appui à la justice au Tchad, phase 2, organise depuis hier au CFO un atelier de formation sur la déontologie, l'éthique notariale. C'est le secrétaire général du ministère qui a donné le coup d'envoi. Nous retrouvons une fois de plus Mohamed Souleymane. Dira cinq jours, les extérieurs de justice vont acquérir des connaissances sur la notion de la déontologie et l'éthique notariale, la rédaction des actes notariés, la tenue des offices de notaire et les règlements des successions. Cette formation offre une première opportunité aux notaires cadiens d'aborder les bases de la déontologie et l'éthique propres à la profession de notaire, d'échanger sur la gestion de l'office notarial et sur les principes qui régissent les actes notariés et le rôle du notaire dans la succession. Pour les représentants de la délégation de l'Union européenne, cette formation revêt une importance capitale. C'est ainsi que la présente activité s'inscrit dans l'objectif général du Prajus II qui est de contribuer au renforcement de l'état de droit au Tchad et à la protection des droits de l'homme à travers l'appui à la consolidation d'une justice de qualité et accessible à tous. Le secrétaire général du ministère de la Justice, chargé des droits humains, met l'accent sur l'importance accordée au métier d'innotaire. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la conduite clairvoyante de son excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, attache du prix à la sécurité juridique et judiciaire en vue de favoriser un bon climat des affaires. Pour cela, il compte sur ses partenaires comme l'Union européenne à travers le Prajus II pour contribuer à la professionnalisation du notariat tchadien. Autre cette formation, le gouvernement du Tchad, avec l'appui technique du projet d'appui à la justice phase D, a prévu la professionnalisation des acteurs de la justice. de l'appui technique du projet d'appui à la justice.